Bonjour à tous, vous suivez à 7h la première session d'information de cette matinée sur Radio Côte d'Ivoire composée de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction qui est Bamba Mesamba, directeur général des cultes, pour nous faire le bilan du HADJ 2018 et les innovations du prochain pèlerinage à la Mecque. Bien avant toutes ces articulations, voici pour vous les titres de ce journal. Bonjour Denise. Bonjour Awatore, bonjour à tous. Renforcement des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Avant son départ, le président Paul Kagame, fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan, a rencontré le secteur privé ivoirien. La Côte d'Ivoire se dote d'un nouveau code de santé publique, 65 ans après celui de 1953. La remise officielle de cet avant-projet de loi a été faite hier jeudi. Et puis au Sénégal, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sale, sera fixé sur son sort le jeudi 3 janvier 2019. On débute ce journal par cette information. Le couple présidentiel rwandais a quitté Abidjan hier jeudi. Avant son départ, Paul Kagame, le président rwandais, a rencontré le patronat ivoirien à la maison de l'entreprise au plateau. Il a expliqué aux hommes d'affaires ivoiriens les secrets de la réussite de son pays. Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a également fait une analyse de la situation économique actuelle du continent africain. Écoutons Jean-Marie Aka. L'Afrique change de visage et se transforme. Les rois de la croissance sont en Afrique. Six des dix pays avec la plus forte croissance en 2018 sont africains. Toutefois, les défis sont encore importants. La croissance économique doit se consolider dans le temps, être inclusive, durable, pour que les fils et les filles de l'Afrique en perçoivent effectivement les fruits. Comment y parvenir ? Nous pensons à trois pistes. La transformation structurelle de l'économie. L'émergence de champions nationaux. Ces entreprises capables d'endogénéiser la croissance. Et enfin, l'élargissement des marchés nationaux qui a commencé à l'échelle régionale et qui devrait se parachever à l'échelle continentale à travers la zone de libre-échange continentale Zleka. Précisons que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire invite les hommes d'affaires à la prochaine session de la CGC Académie en octobre 2019 avec le président Paul Kagame comme parrain. Et un peu plus tôt, le président rwandais a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Les clés du district lui ont été ainsi remises au cours d'une cérémonie en son honneur. Il fait désormais donc partie de la génération d'Ugbo Adjan et a été baptisé du nom de Sipo. Honoré, le président rwandais promet fidélité à la ville d'Abidjan, Paul Kagame. Je suis fier d'avoir été éthronisé chef traditionnel. Notre culture est le socle de nos vaillants peuples. Il est très important de transmettre ces valeurs aux nouvelles générations. Que l'Afrique devienne plus prospère. Une fois encore, monsieur le gouverneur, merci d'avoir été citoyen d'honneur de votre cité. Le président rwandais Paul Kagame. Et puis au marge de cette visite officielle, les premières dames du Rwanda et de la Côte d'Ivoire ont visité hier l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Jeannette Kagame a pu s'imprégner des réalités de cet hôpital dont les échos traversent les frontières pour la qualité des soins. Jeannette Kagame et Dominique Ouattara ont parcouru ensemble le gigantesque hôpital mère-enfant. Cette visite n'est pas fortuite. Les premières dames ont beaucoup de points en commun. Le plus important, le domaine social, avec les cibles mère-enfant. Une cérémonie a permis à la première dame de Côte d'Ivoire de présenter l'hôpital mère-enfant à son hôte, Dominique Ouattara. Cet hôpital a été conçu dans le but d'offrir aux mamans et à leurs enfants les soins spécifiques dont ils ont besoin. Je vous sais très impliqué également dans le social et l'humanitaire dans votre pays, notamment pour l'éducation. Et en faveur de la lutte contre le sida à travers la fondation Imbuto que vous présidez. Nos engagements mutuels pour un mieux-être de nos populations se rencontrent donc et j'en suis très heureuse. C'est une première dame du Rwanda heureuse de voir les réalisations de son homologue. Je voudrais exprimer mes plus chaleureuses félicitations à Madame Dominique Ouattara pour avoir mis sur pied un hôpital mère-enfant, dont la conception et l'élaboration sont un hommage éloquent à la santé de la population ivoirienne et à l'essence même de ce qu'elle représente à ses yeux. Nous avons constaté en visitant cet hôpital que tout a été bien pensé pour procurer les meilleurs soins possibles aux mamans et aux tout-petits. La santé mère-enfant avait été l'un des premiers chantiers prioritaires de la fondation Imbuto que j'ai créée il y a plus d'une quinzaine d'années. Cette initiative trouve donc une résonance particulière en moi car elle répond à l'un des enjeux fondamentaux de la santé humaine. Jeannette Kagame et Dominique Ouattara ont partagé un agréable moment, surtout avec le retour des performances du personnel de l'établissement fait par le docteur médical et scientifique à Nomada Silva. Il y a même eu des applaudissements quand ils ont appris qu'un prématuré de 600 grammes avait pu être sauvé par les médecins de l'hôpital et avait même regagné son domicile. Un reportage signé Asta Cédibé. Vous suivez madame, messieurs, le premier journal de la journée sur Radio-Côte d'Ivoire. L'État prépare le budget pour l'année 2020. Dans la perspective de sa mise en place, le ministère du Plan et du Développement a réuni les parties prenantes pour une mise en œuvre efficace, bien entendu, et efficiente du plan de financement et de gestion des finances publiques. Pour cet exercice traditionnel, le programme des investissements publics va mettre l'accent sur de nouvelles réformes et la rigueur pour une gestion exemplaire. La mise en place d'un cadre de gestion des finances publiques performant à même de soutenir durablement le développement économique de la Côte d'Ivoire s'impose. Le programme d'investissement public est donc un instrument primordial qui va orienter les actions gouvernementales. Mais il peut y arriver. En amont, une collecte d'informations doit être faite. Sultan Touré, directeur du programme d'investissement public. Le PIP s'inscrit absolument dans le cadre de l'élaboration du budget. Les exigences de ce cadre institutionnel nous imposent d'avoir le PIP disponible à la mi-masse. La mi-masse implique qu'en amont, tout le processus doit être balayé. Qu'au niveau des ministères, toutes les idées de projets soient récoltées, rassemblées, transmises pour analyse au niveau du PIP, arbitrage de la hiérarchie et ensuite transmission au niveau du budget. Le dernier programme d'investissement a connu quelques faiblesses, notamment le suivi des projets. Et pour le prochain, il faut une nouvelle approche. Cissé Marcelin, directeur général du plan du développement et de la lutte contre la pauvreté. Il vous revient quelquefois d'aller sur le terrain, de voir un peu quels sont les députés dans la réalisation des projets. Nous allons vraiment mettre l'accent sur le suivi des projets pour nous assurer que l'ensemble des marchés qui sont passés, l'ensemble des infrastructures qui sont réalisées, soit de qualité et soit durable. Les défis de ce plan triennal vont accélérer la réalisation des mesures de réforme en cours, exécuter efficacement les nouvelles mesures identifiées et orienter le rang de la Côte d'Ivoire dans les classements internationaux en matière de gestion des finances publiques. Des réformes qui visent la modernisation et l'efficacité de la gestion publique. Le Trésor et la comptabilité publique, en collaboration avec la police nationale, ont lancé hier jeudi la campagne de sensibilisation couplée sur l'interdiction de l'usage du téléphone au volant et de fumer dans les lieux publics et dans les transports en commun, occasion pour Arthur Haussi, président du comité du suivi du recouvrement des amendes du Trésor public, d'annoncer que cette campagne vise à expliquer à la population que tout contrevenant doit payer ses amendes au Trésor public. La Côte d'Ivoire se dote d'un nouveau code de santé publique, 65 ans après celui de 1953. Ce code va permettre la mise en place de toute la procédure en matière de santé sur le corps humain et il retrace toutes les activités du secteur de la santé. La remise officielle de l'avant-projet de loi portant code de santé publique a eu lieu hier jeudi au ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Les précisions de Amitraoré. La Côte d'Ivoire a hérité depuis son indépendance en 1960 de cette indisposition du code de santé publique de 1953 de la France, enrichie par des tests législatifs et réglementaires. Cet ensemble de tests n'obéit plus à un ordonnancement conforme à la définition traditionnelle d'un code de santé publique digne de ce nom, d'où l'élaboration de ce nouveau code de santé publique par la Côte d'Ivoire. Daniel Chou-Simplice, directeur général de la santé. Ce code retrace toutes les activités de santé publique en termes de méthodes de travail, de manières de faire et de coordination de tout ce qui est fait sur la santé des humains en Côte d'Ivoire. Donc tous les secteurs d'activité concernant la santé sont retracés à travers ce code de santé publique. Cet avant-projet de loi selon le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, Aka Aoule, va être soumis dans les jours à venir à l'Assemblée nationale pour son adoption définitive. Cet avant-projet a été élaboré et validé en atelier par plus de 350 personnes reçues sous la supervision des experts consultants du code de santé publique puis adopté par le comité de pilotage pour l'élaboration du dit code. L'adoption le 22 novembre dernier de cet avant-projet de loi par le comité de pilotage va nous permettre de soumettre ce test au gouvernement puis à l'Assemblée nationale sous la forme d'un projet de loi pendant le code de la santé publique de la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui vendredi 21 décembre que démarrent officiellement les congés de fin d'année. Et à quelques jours de ces congés, la direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Daoukro a initié une rencontre avec les parents d'élèves afin de réfléchir sur les solutions au phénomène des congés anticipés initiés par des élèves depuis quelques années. Plusieurs pistes de solutions ont été envisagées pour une école de qualité dans la région de l'IFU, nous dit Honoré Niare. Comment prévenir le phénomène des congés anticipés dans les établissements scolaires de la région de l'IFU ? Selon le premier responsable de l'éducation dans la région, Tarek Marie-Chantal Rosine appelle alors les parents d'élèves à prendre leurs responsabilités. Aujourd'hui, le phénomène devient vraiment crucial. Un enfant qui quitte l'école alors que nous sommes à deux semaines de congés, un parent conscient ne doit pas le laisser comme ça. Les examens, c'est maintenant que ça se prépare. Donc il était bon qu'on attire l'attention des parents. Il faut qu'ils jouent le rôle du parent d'élèves, mais qu'ils oublient ces enfants d'aller à l'école. Une initiative de la Drenette FP, saluée par des parents d'élèves, au terme des échanges. Mélien Zaheli, président de la Cogé sur le lycée HKB2. Aujourd'hui, les élèves ne prennent pas conscience de leur éducation. Et c'est pourquoi nous avons pris toute notre disposition pour cette fois-ci. Mélien Zaheli, président des parents d'élèves du collège catholique, ce que nous avons trouvé comme parade, c'est de mettre un dispositif de sécurité devant les établissements. et puis associer des leaders, des élèves qui sont dans les différents structures à nous aider à sensibiliser leurs camarades. Rappelons que les congés de fin d'année sont officiellement prévus pour le vendredi 21 décembre chez tout l'étendue du territoire national. Honorine Naniaré, Daogro, pour la du Côte d'Ivoire. L'actualité internationale, d'abord au Sénégal. La Cour suprême a mis en liberté, plutôt, a mis en délibéré, plutôt, au jeudi 3 janvier. Sa décision sur le pourvoir en cassation introduit par l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sale, a été condamnée en première instance à cinq ans de prison ferme pour escroquerie portant sur des deniers publics. Une peine confirmée en appel. Le secrétaire américain à la Défense a décidé de démissionner. Jim Mattis quitte son poste au lendemain de l'annonce par Donald Trump, le président américain, du retrait des troupes américaines de Syrie. Le général Quatre Étoiles était opposé à ce retour des soldats. C'est comme d'habitude via Twitter, un réseau social, que le président américain a annoncé le départ de son ministre. C'est la fin de ce journal. Nous rappelons les titres. Renforcement des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Avant son départ, le président Paul Kagame, fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan, a rencontré le secteur privé ivoirien. La Côte d'Ivoire se dote d'un nouveau code de santé publique. 65 ans après celui de 1953. La remise officielle de l'avant-projet de loi a été faite hier jeudi. Radio Côte d'Ivoire, l'esport d'ici et d'ailleurs. Le journal d'esport. Boulibaly-Sendou. Le deuxième journal d'esport, madame, messieurs, est présenté par Laji-Sendou. Bonjour Sandou. Bonjour à tous. Merci de suivre l'actualité sportive. Nous émettons depuis le deuxième étage de la maison de la radiodiffusion. C'est Abidjan Plateau. Bienvenue à tous. On débute ce journal par cette information. Football, début ce vendredi des matchs, retour des 16e de finale des Coupes africaines Interclub. Eh oui, en Coupe de la Confédération, le stade d'Abidjan reçoit sans grand espoir de qualification. Les Tunisiennes de l'Etoile du CL8, les Lyeye, ont été battus 3 buts à 0 à sous lors de la Manche. Allez, la mission s'annonce donc très difficile pour les protégés des coachs. Akaissé, les 8 Straoré, l'assinant stade d'Abidjan, étoile du CL. C'est à 16h au stade Robert Champeau de Makauri. Un match à vivre en direct sur Radio Côte d'Ivoire, prise d'antenne, 15h. Dans la même compétition, le FC San Pedro reçoit samedi à 16h au stade Félix-Soupou-Boigny. Les Congolais du Daring, Motema Pembe. Au match allé, les portiers avaient obtenu le point du nul. Un but partout au Congo. En fin dimanche, en Ligue africaine de club champion, l'ASSEC Mimoza, le champion de Côte d'Ivoire, tentera d'assurer sa qualification au stade Félix-Soupou-Boigny à 16h face au stade Malien. Le champion ivoirien avait gagné la Manche allée à Bamako 1 à 0. Attention donc à ces Maliens-Rivanchas qui sont habillants. Et puis au classement FIFA des Nations, publié hier jeudi, la Côte d'Ivoire termine l'année 2018 à la 11e place africaine et 65e mondiale, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc forment le trio de têtes africaines quand la Belgique, la France et le Brésil occupent respectivement les trois premières places mondiales. La Gisendou encore du football dans ce journal, Cana U17 Tanzanie 2019, les poules constituées. Oui, c'était hier lors du tirage effectué à Daré Salam, pays hôte. La Tanzanie hérite d'un groupe A, Abodab, avec le Nigeria qui fera office de favori de cette poule. L'Angola et l'Ouganda sont les deux autres pays du groupe. La poule B s'annonce quant à lui assez homogène avec la Guinée-Conakry, le Cameroun, le Maroc et le Sénégal de retour après huit ans de participation, d'absence pardon, en l'absence du Mali double tenant du titre et du Ghana finaliste en 2017. La Guinée-Conakry qui a terminé troisième des deux dernières éditions fera office de ce candidat au Sacre. Rendez-vous du 14 au 28 avril 2019 à Daré Salam pour la phase finale. Les quatre sélections qui atteindront les demi-finales représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde U17 au Pérou en 2019. Et puis nous parlons de foot au plan local. Après de longs moments d'attente, les clubs de Détroit sont situés sur le début du championnat prévu le 19 janvier 2019. Le Sigilolo du Sigila Club créé dans les années 90 en fait partie. Après une première montée en Ligue 2 dans les années 2000, cette formation d'ordiste est redescendue en division 3 du fait de la crise. A la tête de l'équipe depuis l'an dernier, Fofana Enza veut accéder dans l'élite d'ici la fin de son mandat de 4 ans pour atteindre cet objectif. Il sollicite de plus en plus l'implication des cadres du Urodougou à la gestion du club Fofana Enza. Au jour de jour, on a fini le recrutement. On a eu à faire 7 matchs amicaux et nous devons répartir à Sigila pour continuer parce qu'il faut que les joueurs, les nouveaux joueurs qui viennent, maîtrisent quand même le stade où ils vont jouer. Oui, donc au moins on aura 2 à 3 semaines de préparation à Sigila avant d'entrer dans la compétition. Le Sigila n'a pas les moyens comme toutes les équipes de Détroit. Une équipe de football a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir aller parce que les joueurs aujourd'hui sont beaucoup exigeants. On n'a pas toujours les moyens et donc on compte beaucoup sur les cadres de Sigila. On compte beaucoup sur le conseil régional, sur la mairie pour qu'on puisse nous aider à atteindre nos objectifs qui est la montée cette année en 2-2. Le Fofana Enza, président du SIGILOLO de Ségela. Une semaine après la canne de Biche, on sait qu'en Égypte, remporté par le Sénégal devant le Nigeria, l'équipe de Côte d'Ivoire qui a terminé 6e sur 8e de retour au pays, le président de la commission de Biche, on sait que Siri Williams en a profité pour dresser le bilan de la participation ivoirienne et il justifie cette 6e place au micro de Bruce Coassi-Ivoire. Le 6e, c'était le même classement que lors de la précédente édition. Malheureusement, ils sont tombés plus forts que nous parce que les 4 premiers que sont le Sénégal, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc qui ont fini de demi-finalistes sont les meilleurs en Afrique aujourd'hui. C'est des gens qui font de gros stages à l'étranger. Ils comprenaient que ce n'était pas la même force que nous avions. Nous avons essayé, ça a été difficile. Donc nous sommes sortis en quart de finale. Je pense quand même que le petit manque de championnat qu'on a en ce moment nous a porté de prejudice parce que c'est des anciens cadres que nous convoquons toujours et ce n'est pas nécessairement des gens qui aujourd'hui ont la même technique parce que c'est on vieillit et il faut changer. Alors pour changer, il faut faire un petit championnat. Il faut absolument que le comité exécutif nous aide à avoir un championnat et à partir de ce championnat, rebâtir l'équipe et avoir quelquefois quelques stages à l'étranger et tout de suite demander au comité exécutif de nous permettre d'avoir un stage FIFA au niveau du Bishoker, permettre même aux encadreurs d'avoir de nouvelles techniques. Du football à l'international, la star du football brésilien en temps congé anticipé depuis hier Saint-Douf. Oui, c'est l'information. Le secret avait été bien gardé, laissé au repos mardi face à Olian en huitième de finale de la Coupe de la Ligue-Victoire du PSG. Deux buts à un. L'attaquant du PSG a été libéré par son entraîneur Thomas Sautuchel qui lui a accordé des vacances anticipées pour époser son adducteur droit douloureux. Et puis sur le terrain, choc au sommet ce vendredi en Bundesliga. A l'occasion de la dix-septième journée d'Otmoun, le leader, reçoit son dauphin, Mönchengaba, six points séparés de formation en Angleterre. Wolverhampton accueille Liverpool ce soir également en ouverture de la Première Ligue. Et puis retour en Côte d'Ivoire pour terminer par des notes de cyclisme. D'abord, la fédération ivoirienne boucle sa saison 2018. Demain samedi, à l'occasion de la course de fin de saison, une compétition prévue dans la commune d'Atékoubé en présence du ministre d'Auropoulien-Claude. Et puis fin de saison aussi pour les athlètes du Vaucotrion samedi au Palais des Sports de 13 juillet. Fin de ce rendez-vous des sports. Merci de nous avoir suivis. Je serai de retour à 9h30 pour ActuSport. Entre-temps, à cette heure, vous retrouvez Briscoissy dans la matinale. Générique